Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 26 mars et donc on va attaquer le programme de la journée. Alors, aujourd'hui, on va démarrer par les corrections. Ça va être rapide aujourd'hui puisque vous aviez deux exercices sur le passé composé à faire. C'est le numéro 3 et 4, page 12. Donc, je vais vous en faire la correction par oral. Numéro 3, vous devriez compléter les phrases avec les verbes et... Donc, avec le bon verbe et souligner le verbe. Première phrase, petit temps, on a appris une nouvelle poésie. Petit B, comment tu as pu perdre tes clés ? Petit A, je reviens dessus, le verbe c'est a appris. Petit B, a pu. Petit C, nous avons eu du beau temps. Le verbe c'est avons eu. Petit D, vous avez dû mettre votre manteau neuf. Le verbe c'est avez dû. Petit E, les touristes ont fait une sortie en bateau. Le verbe c'est on fait. Dans l'exercice 4, il fallait conjuguer les verbes à la personne indiquée. Evidemment, c'est proposé. Donc, pouvoir avec L, ça donne L, a pu. Donc, vous voyez que vous avez bien mis la bonne orthographe. Le verbe fait, avec nous, ça donne nous avons fait. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il y a un T à la fin de fait ? Si vous vous souvenez, on peut transposer par elle est faite. Et du coup, on entend le T muet qui se trouve à la fin de fait. Pour savoir, la lettre muette qui se trouve à la fin d'un participe passé, on met elle est devant. Donc, elle est faite. Avec le verbe avoir, tu as eu. Avec le verbe devoir, on a dû. Ensuite, avec le verbe vouloir, vous avez voulu. Ensuite, avec le verbe prendre, j'ai pris. Même chose, on peut dire, elle est prise. On entend le S là, du coup, on sait qu'il y a un S. Ici, tu ne s'entends pas. Et enfin, avec le verbe dire, elles ont dit. Même chose, je peux dire, elle est dite. Cette phrase est dite. Donc, il y a un T muet. Voilà en ce qui concerne la correction. Maintenant, vous allez préparer une feuille. On va continuer à faire des dictées comme en classe, comme d'habitude. La seule chose qui va changer, c'est que je ne vais pas pouvoir vous faire faire de correction parfaite. On va faire la dictée. Comme d'habitude, vous allez prendre le temps de vous relire. Et ensuite, on arrêtera là. Et je vous donnerai la correction une fois que j'aurai reçu vos dictées pour que vous puissiez vous autoriger. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir les points bonus de correction parfaite que vous avez d'habitude. Donc, à vous de faire bien attention. Aux chaînes d'accords. Là, à la lettre C et C, 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 D. Voilà. Aux hyper-enxomophones qu'on a déjà lues. Donc, à vous de préparer votre feuille et de faire bien attention au fur et à mesure de la dictée. Alors, je ne vais pas prendre autant de temps que ce que je fais en classe pour vous dicter. Parce qu'on met facilement une demi-heure à faire la dicter en classe. Là, je vais vous la dicter, donc groupe de mots par groupe de mots. Et à chaque fois que je fais une pause, vous vous mettez la vidéo sur pause. Comme ça, vous prenez le temps d'écrire tranquillement vos comptes de mots. Et quand vous êtes prêts, vous relancez la vidéo. D'accord ? Donc là, prenez le temps de vous préparer. Mettez sur pause. Et moi, je démarre. Alors, c'est parti. Lors des temps modernes, virgule. La paix s'installe. Point. Excusez-moi, je me coupe. Niveau 1, c'est sur 28 mots. Niveau 2, sur 69 mots. Et niveau 3, c'est sur 100 mots, comme d'habitude. D'accord ? Donc, je reprends la première phrase. Lors des temps modernes, virgule. La paix s'installe. Point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxeux. Point. Le château de Chambord. Je vous écris Chambord. Donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance. Point. C'est la fin du groupe 1. Relisez-vous sur ce groupe-là. Pensez au nom propre, aux chaînes d'accords. Est-ce que j'accorde un participe passé avec le verbe être ? Et on passe au niveau 2. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant. Remplaçant les meurtrières. Point. Par ailleurs, virgule. Les tours et les fossés. ne servent plus à défendre le château. Mais à le décorer. Point. 440 pièces. Vous pouvez écrire 440 en chiffres. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français. et ses nombreux invités français. Et étrangers. Point. C'est la fin du groupe 2. Pensez à vous relier. dans ce niveau. Vous pensez à l'omophone et 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 vous pensez à l'omophone a et a vous pensez au chêne d'accord vous pensez au c et vous pensez à la règle quand est-ce que j'écris un verre en er ou quand est-ce que je l'écris en er ou quand est-ce que je l'écris en ou ce rappel je peux écrire er quand je dis vendre ou prendre j'écris er quand je ne peux pas dire vendre ou prendre début du niveau 3 début du niveau 3 on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci je vous l'écris point il est à double hélice deux points alors là je vais vous donner un indice hélice ne prend pas de s même si on parle de double hélice pas une indice c'est carrément la réponse c'est un vrai indice c'est un vrai indice deux points une indice une personne qui monte et une autre qui descend ne se croise pas point final pensez à bien vous relire prenez ce temps de réflexion donc mettez sur pause avant de reprendre la suite de la vidéo moi je continue donc nous avons fait la correction nous avons fait la dictée aujourd'hui pas de parcours de maths je vais demander au CM2 de prendre leur fichier de construction et de réaliser le programme numéro 4 d'accord c'est le petit dossier pour appeler les CM2 le petit dossier premier que vous avez qui s'intitule fichier de construction je n'ai pas d'exemplaire là à vous montrer mais voilà vous savez vous savez de quoi il s'agit c'est dans votre pochette quant au CM1 je vais vous demander de prendre votre fichier et de réaliser la page 52 d'accord vérifiez que les activités d'avant ont été bien réalisées il faut avoir fini les activités d'avant et également réaliser la page 52 je sais aussi que ceux qui étaient en avance avaient pu démarrer éventuellement cette page 52 vous pouvez prendre de l'avant si vous le souhaitez et réaliser la page 53 notre objectif sera de finir les CM1 de finir jusqu'à symétrie axiale pour la semaine prochaine donc je vous redonnerai petit à petit des choses mais si ça vous plaît faire de la géométrie vous pouvez très bien prendre de l'avance les CM1 et du coup réaliser toutes les pages jusqu'à symétrie axiale d'accord symétrie axiale on verra on fera quand même le son dessus les CM1 votre objectif principal aujourd'hui c'est page 52 je ne vous en demande pas plus je vous échelonnerai les pages mais si vous avez envie d'en faire plus vous pouvez ensuite vous prenez votre texte 2 dans votre livret Fluor et vous faites le dernier entraînement normalement si vous avez bien suivi les consignes vous avez déjà fait 4 entraînements donc 4 fois 1 minute aujourd'hui vous faites votre dernier entraînement et nous allons faire une séance d'anglais je vous retrouve dans un instant avec nous nous voilà avec Tristan ça va Tristan ? ouais alors on va faire des rémisions aujourd'hui uniquement sur toute la liste d'actions que je vous avais demandé de voir déjà la semaine dernière avec la première séance d'anglais donc si jamais vous avez peur d'avoir oublié des choses moi je vous invite à revoir un petit peu le début de la séance d'avant où je vous demandais de répéter à chaque fois chaque action parce qu'aujourd'hui on va démarrer directement par un jeu alors le jeu que je vous propose c'est d'être contre Tristan je vais vous dire des actions et il va falloir les réaliser le plus vite possible avant Tristan Tristan je ne sais pas l'ordre dans lequel je vais dire les actions et il va essayer de les réaliser le plus vite possible contre vous si jamais vous réussissez à vaincre Tristan à aller plus vite que lui vous gagnez un point si jamais vous voyez Tristan est plus rapide que vous ça veut dire qu'il faut s'entraîner Tristan va peut-être s'y tromper aussi on va voir alors est-ce que vous êtes prêts ? t'es prêt ? oui là tu sais que ça ne sert à rien de compter en anglais il n'y a pas les... il n'y a pas les traductions il n'y a pas les images ça je suis sur l'économie ah mais c'est bien alors on y va ? oui vous êtes prêts ? allez c'est parti ! open the door close the door wake up sit down stand up listen to music swim tap your foot play football play the violin play the violin pull pull move it pull ok push yes ride a bike ride a horse yes yes clap your hands clap your hands wash your hands wash your hands very good wash your body good swim play tennis play tennis play football play football play the violin touch your cheeks kiss very good cry cry laugh sit down stand up sit down Good. Turn around. Travel by plane. Good. Travel by plane. Jump. Stretch. Stretch. Good. Make-up. Um. Shave. 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 Yes, that's it. Eat. Eat. C'est quoi ? Manger. Eat. Touch your head. Touch your shoulders. Touch your stomach. Touch your back. Touch your leg. Touch your eyes. Touch your ears. Touch your mouth. Touch your nose. Touch your knees. Touch your knees. Touch your toes. Good. Touch your hair. Touch your arm. Touch your tongue. Touch your tongue. Touch your teeth. Ok, that's it. Est-ce que vous avez réussi à vaincre Tristan ? Si oui, vous êtes forts parce qu'il a été assez rapide. T'as été fort Tristan, bravo. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, on va juste vous rappeler les petites conseils qu'on avait appellées. Tristan, d'ailleurs, ta part. Et bien, on va voir si tu t'en souviens. Est-ce que tu te rappelles quand j'avais fait le jeu ? One step forward. One step back. One step left. One step right. On va voir si tu t'en souviens. One step forward. Non, on va voir si tu t'en souviens. One step forward. On avance un petit peu. One step back. One step left. À gauche. One step right. À droite. Alors vous, si vous faites en miroir, ça va pas. Donc, one step right. One step forward. En avant. One step back. One step left. One step right. Donc, tout ça pour le réviser. Les actions, vous voyez si vous êtes au clair. Et puis, à la semaine prochaine, on fera une nouvelle leçon. Donc, voilà pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit à demain. Soixante-trois fois mille. Soixante-trois fois mille. Vingt mille divisé par cent. Vingt mille divisé par cent. Huit fois cent. Huit fois cent. 609 000 divisé par 1000 520 divisé par 10 520 divisé par 10 807 x 1000 807 x 1000 600 divisé par 10 600 divisé par 10 600 divisé par 10 25 000 divisé par 100 25 000 divisé par 100 7400 x 10 7400 x 10 7400 x 10 7400 x 10 8400 x 10 8400 x 10 8400 x 10 15 000 divisé par 1000 15 000 divisé par 1000 410 x 100 410 x 100 380 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 x 100 95 x 1000 69 x 10 69 x 10 1 000 divisé par 1 000 1 000 divisé par 1 000 42 100 divisé par 100 42 100 divisé par 100 5 100 divisé par 100 Elle remplit 10 pages de son cahier. Combien ça qu'il n'a mettait-elle de timbre sur chaque page ? Sous-titrage ST' 501